Je suis ravi d'être là avec vous, j'espère que vous allez bien, moi pas mal. Je m'appelle Thomas Perrono, comme Boris l'a dit, je suis product owner et chef de projet chez France Boisson, France Boisson groupe Heineken. Très rapidement, mes missions, c'est que je gère une équipe d'une dizaine de développeurs, autant Front que Bac, pour développer notre plateforme e-commerce. Ce talk sera un peu différent des autres que vous avez suivis toute la journée, parce que ce sera un retour d'expérience, mais l'objectif, je pense, c'est surtout de mettre en avant toute cette théorie et savoir comment ça se passe sur le terrain. Je vais parler de France Boisson. France Boisson, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise pas hyper connue pour tout le monde, pour la simple et bonne raison que c'est du B2B. Mais pourtant, c'est quand même le leader national. On a à peu près 2400 collaborateurs un peu partout en France. Moi, je suis basé à Rueil-Malmaison, à côté, en région parisienne, mais en réalité, on est présents partout. Et notre mission, en fait, c'est de la livraison. Donc, la livraison de produits et de services. Plus facile à livrer quand même les produits que les services. Pour pratiquement un café, hôtel, restaurant sur quatre en France. On propose en tout à peu près un million de livraisons par an sur 71 sites. Et en termes de chiffres, ça représente à peu près un milliard d'euros annuels de CA. On a un peu plus de 6000 références de boissons. Je vous parlais que, du coup, j'étais chef de projet e-commerce junior, je le suis toujours d'ailleurs, pour l'entité qui s'appelle My France Boisson Isel. Donc, My France Boisson Isel, à la base, My France Boisson, en fait, c'est tout récent. Quand je dis tout récent, ça a 5-6 ans. Donc, dans l'univers du digital, c'est quand même très récent. Pour la simple et bonne raison que France Boisson, je l'ai dit, est présente un peu partout. Mais c'est une entreprise très sédentaire. Quand je dis très sédentaire, c'est-à-dire que, tout bonnement, les commerciaux allaient dans les points de vente, proposaient leurs produits, faisaient leurs commandes avec les gérants de bars, d'hôtels et de restaurants. Et puis, après, ils contactaient leur télévente. Et ils prenaient leurs commandes. Ils se faisaient livrer. Et puis, il y a un petit peu près 6 ans, 2017, ils se sont dit, ce serait bien de digitaliser un peu tout ça. On voit que c'est quand même la mode. 2017, c'est quand même une mode bien tardive. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place un site vitrine, au bénéfice des commerciaux. C'est original. D'habitude, c'est plutôt au bénéfice des clients. Et là, c'était pour les commerciaux, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant tous les produits qu'on propose, sans prix. C'est juste, ok, on a un catalogue où on peut voir nos produits. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est quand même dit que ce serait bien de mettre en place une plateforme e-commerce. Et c'est là que, on va dire, la plateforme e-commerce prend tout son sens. en mettant la révolution, on va dire, la techno-révolutionnaire de l'époque, qui était Ibris, c'était la version 6.2, je crois, de mémoire, qui appartient au groupe SAP, pour le CMS. Et on va le faire évoluer. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 25 000 utilisateurs sur le site. Et on représente un peu plus de 500 millions d'euros de CA digital. J'ai précisé un petit IBM pour la simple et bonne raison que pour tout ce qui est équipe de développement, je disais tout à l'heure que j'étais chef de projet, toutes mes équipes sont basées en Inde et on sous-traite avec IBM. En termes de techno, et ça, ça va être intéressant, on a utilisé, on a fait le choix de partir sur Ibris, qui était un bon leader dans tout ce qui était plateforme e-commerce, CMS à l'époque. Une version 6.2, qui date à peu près de 2018, je crois, par là, 2018-2019. Mais on s'est bien évidemment dit que ça ne servait à rien de le mettre à jour depuis. Donc, on a toujours la même version. Et ça fait 4-5 ans que ça dure. Et côté serveur, on est sur du Azure. Donc, Azure, je veux dire, pour les côtés serveur, c'est Aineken France qui gère ça. Donc, on est bien splitté. Aineken gère la partie, normalement, B2C. Nous, à France Boisson, on gère la partie B2B. J'insiste un petit peu sur la version d'Ibris, ça fait deux fois que je le dis, pour la simple et bonne raison que ça va avoir tout son intérêt dans la suite. On a fait le choix, du coup, de partir sur une plateforme e-commerce, de grossir, d'amener de plus en plus de clients, de proposer de plus en plus de fonctionnalités. Donc, sur un site où, en fait, on était, nous, acteurs, très peu matures. Je dis nous, je m'inclus indirectement parce que je n'étais pas encore dans la boîte à ce moment-là. Donc, en proposant de plus en plus de fonctionnalités. Et puis, on va dire, on a eu le Covid qui a un petit peu ralenti tout ça, mais on va dire, la vraie lancée, le vrai démarrage était 2021, vraiment, où on commençait à être, on va dire, assez pertinent en termes de poids e-commerce. Et, on se lançait sur tout ce qui était UX et, en parallèle, une marketplace. Donc, une marketplace qui proposait, du coup, à plus de 30 cas références sur le site. ABtesty, on s'est dit, super outil. On en a parlé toute la journée, la possibilité de faire de l'expérimentation. Les conférences, c'était vraiment génial aujourd'hui. ABtesty, on s'est dit, pourquoi pas aller encore plus loin. On a ABtesty qui nous permet de faire des ABtests, c'est génial, mais on sait qu'on peut faire des patches avec ABtesty. C'est-à-dire que, nous, on travaille en Agile, donc il faut qu'on prévoie, on va dire, tous les développements. Et puis, après, on les met en prod. Nous, c'est des sprints de deux semaines. Et là, on s'est dit, mais au lieu d'attendre, de prioriser tous les tickets, etc., on peut le faire directement par ABtesty, on va le mettre en patch, on laisse X semaines, mois, et puis, en fait, une fois qu'on pense que le ticket est prêt, on va le faire passer en production. Et ça, pour 1, 2, 3, 8, 10, 12, etc., autant de nombre qu'il y a, on a fait passer plein d'ABtests en patch. Et bon, pour les plus connaisseurs et encore plus que moi, les patchs ABtesty sur le site, c'est quand même pas le grand luxe en termes de web performance. Donc, petite référence à Jon Snow, Winter is Coming, en réalité, c'est plus Game of Thrones directement. Ce qui était marrant, c'est que c'était, là, pour le coup, et on était en mars. Donc, en fait, l'hiver était déjà passé, mais il arrivait quand même très rapidement. Le Winter is Coming, pour la simple et bonne raison qu'en mars, on commençait, enfin, même là, hop, j'ai mis l'évolution de janvier à juin. Mars, avril, on commençait à se rendre compte qu'on avait des petits pics. Donc, alors, nous, c'est assez saisonnier et puis c'est assez simple comme modèle, on va dire, de commande parce qu'en B2B, nous, on a des jours de prise de commande et des jours de livraison. Et ce qui se passe, c'est que le lundi matin, c'est le pic d'audience, on va dire, sur notre site où le plus d'utilisateurs passent, alors comment, ce qui est logique, c'est une audience. Mais, ce qui se passe, c'est qu'on a un site également avec peu d'utilisateurs comparé à l'ensemble des sites B2C. mais chaque utilisateur ont des prix préférentiels sur chacun de leurs produits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de transactions qui se font entre SAP et Ibris et qui alourdissent énormément notre site sur le côté BAC. Jusqu'en avril, où là, le lundi matin, on n'était déjà pas des temps de chargement géniaux, géniaux. nos A-B tests. Et là, on peut voir d'ailleurs qu'on était très matures en termes de Core Web Vitals et tout, parce qu'on était sur GA. La vitesse de temps de chargement, c'est vraiment, c'était la métrique qu'on utilisait pendant 4 ans. Puis, on s'est dit, au final, ça continuait d'augmenter. On était à plus de 5 secondes de temps de chargement moyen sur notre site, ce qui n'était vraiment pas terrible. Google n'était pas très satisfait. Heureusement, on a un site qui est fermé. Jusqu'en avril, où là, par contre, les lundis, on atteignait des 8-9 secondes de temps de chargement moyen sur une journée, sur l'ensemble du site, ce qui est énorme. Et puis, le lundi matin, à 10h, 11h, pic d'audience, le site plantait. Maintenance, on avait une page maintenance qui se mettait pendant 1h, 2h, au moment où il y a le plus d'utilisateurs. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. On peut l'appeler Thierry. C'est Thierry le barman qui n'était pas très satisfait de sa prise de commande sur le site. Alors, ce qui était un petit peu contradictoire, c'est que Heineken et France Boisson poussaient les consommateurs sur le site et lui, ils repoussaient le site. Donc, autant dire qu'il y avait une problématique quelque part. Les commerciaux qui, eux, servent de prise de commande d'une part, mais également de SAV, étaient, on va dire, en première ligne. C'était les soldats. Donc, eux, ils recevaient des appels de leurs clients qui étaient, bien sûr, insatisfaits au possible. Ils passaient une heure pour passer une commande ce qui est quand même un petit peu long. Et ça, c'est pour les chanceux qui arrivaient à passer une commande parce que les autres, ils avaient le site qui était planté. Et puis, bien évidemment, ces commerciaux qui avaient ça en eux, il fallait quand même qu'ils extériorisent. Donc, nous, on le prenait quand même derrière en deuxième ligne. Mais ce qui s'est passé, c'est là où interviennent, on va dire, les enjeux et qui ont grossi, c'est que toute cette, on va dire, j'ai presque envie de dire haine, elle se fait ressentir et dans tous les sens du terme et partout, à tous les niveaux. Et bien évidemment, ça va rapidement aux oreilles des directeurs de région, des directeurs de France Boisson, directeurs de Heineken France et jusqu'aux oreilles d'Heineken Global à Amsterdam. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient d'autres choses à faire que d'entendre que ça se passait pas bien en France. Mais malheureusement, ça se passait. Donc là, il arrivait un moment où on s'est dit il faut faire quelque chose parce que là, ça va pas être possible. C'est la crise. Donc du coup, nous, on est arrivé à ce qu'on appelle une phase interrogative. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a une pression qui vient du terrain. On a une pression qui vient d'en haut. On est au milieu. J'ai l'impression d'être entre des écrous. On essaye de se faufiler entre tout ça, mais c'est compliqué. Tous les lundis, rebelote. Alors on est le vendredi, on sait qu'on va se faire allumer le lundi suivant. On essaye, on prie. En fait, on croise les doigts, on se dit mais peut-être que la semaine d'après, ça va bien se passer. Bien évidemment, la semaine suivante, c'est encore pire. Et là, on s'est dit qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. On est en pleine saison. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, deux solutions. La première, c'est côté front-end. Tous nos ajouts de fonctionnalités n'ont pas été bien faits, mais ça, on s'en est rendu compte à posteriori. On n'avait pas du tout pris en compte la web performance pendant des années et des années de développement. Du coup, on a demandé à une agence qui est, on a le bonheur de les avoir ici présents aujourd'hui, qui sont au premier rang, l'agence web performance d'auditer notre site sur la partie front-end pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Malheureusement, la réponse était qu'est-ce qui allait. Et puis, idem côté back-end, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le code était pourrave d'un côté, pourri par exemple, mais les serveurs, c'était la même chose. Vraiment. Donc, on a contacté une autre boîte qui est hollandaise également qui s'appelle Triple. Et donc là, ils ont fait un audit. Donc, moi, je vais rester sur la partie front-end. Sur la partie back-end, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a resizé nos serveurs. Et beaucoup, beaucoup plus que ce qui était nécessaire. On s'est dit, attention, on veut arrêter la crise à tout prix. On va les resizer énormément. Mais là, j'étais moins sur le sujet. Moi, j'étais du coup, surtout sur la partie front-end avec l'agence Web Performance. Et donc là, il y a eu un audit qui s'est fait. L'audit s'est fait en mettant deux variables. Et donc là, j'ai entendu d'ailleurs des speakers qui en parlaient aussi aujourd'hui. En mettant en avant la complexité et puis, on va dire, l'apport. L'apport complexité versus rentabilité Web Performance. Et là, il y a eu tout un audit d'une trente, quarantaine d'actions de mémoire en se disant, voilà, toutes les actions qu'on va mettre en place. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais bien évidemment, c'est hors de question qu'on attaque d'autres fonctionnalités. Bien évidemment, le management, le top management était complètement d'accord avec nous. Ils se sont dit, regardez notre site, on ne va peut-être pas mettre d'autres trucs en plus qui pourraient l'alourdir. Et on va bosser, on est tous d'accord pour le coup, pour se dire qu'on va bosser sur la performance. Ça, c'est pas mal pour un gros site e-commerce, se dire, on arrête toute la partie UX, on arrête tout, 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 Web Performance, on veut que tous les sprints se soient des tickets Web Performance qui sortent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, du coup, nous, on les avait appelés Content Square Audit et ce que j'avais oublié de préciser, c'est qu'on a eu, du coup, on a eu contact avec l'agence Web Performance par l'intermédiaire de Content Square avec qui on travaille. Et on a, on a du coup, lancé suivi de ce audit un paquet d'actions. On va pas rentrer, bien évidemment, dans les détails, mais en tout, il y a eu plus de 50 tickets Action Jira réalisés et tout ça sur, ce qui valait en 5, 4, 5 mois, je pense 6 mois et on continue encore à en faire un petit peu. Et on peut parler, du coup, de phase corrective. Mais je pense que ce qui est important de retenir là-dessus, c'est vraiment l'arrêt total de toute action sur le site pendant 5 mois pour faire que de la perte. Et c'est-à-dire, il y a un moment, on s'est dit, on peut sortir de la crise, on est à peu près sortis, ça commence à être bien, les clients deviennent à peu près satisfaits. Il y a un manager qui a dit, non, on fait rien, on fait de la perte. Enfin, on peut y aller quand même. Non, non. Ben donc, du coup, ça, ça se retranscrit dans les chiffres. Vous aviez jusqu'à juin, en juillet, c'était encore pire. Là, on a commencé à attaquer les actions, et puis on voit que petit à petit, chaque action réutilisait un petit peu. De l'autre côté, il y a les serveurs qui avaient été resizés, ce qui évitait quand même que le lundi matin, ça pète. Soulagement, on était en mode enfin, pouf, un lundi matin, ça passe. Lundi d'après, ça avait repété, pas de bol. Et donc, du coup, à ce moment-là, on analysait déjà sur Google Analytics et en parallèle, on avait quand même Content Square qui est un très bel outil où on utilisait du coup des scénarios. Ces scénarios nous permettaient d'aller un petit peu plus en profondeur, savoir via le LCP, le Speed Index, le TBT, etc. Tout plein de métriques qui nous permettent d'aller plus en profondeur là-dedans. De l'autre côté, on a continué du coup à mener nos actions et on a continué à prendre des chiffres. Donc après, au bout d'un moment, il y a Boris Shapira qui nous a permis d'avoir les données terrain. Je refais encore des parallèles avec des speakers aujourd'hui qui disaient effectivement les solutions, les données synthétiques, c'est bien, les données terrain, c'est beaucoup mieux. Donc la possibilité d'avoir les données de nos utilisateurs. Donc là, on voit rapidement, j'avais pris la login page, on voit très rapidement que juillet, c'était une catastrophe, quand même 4 secondes de TTFB sur une page, c'est énorme, et en LCP, bien évidemment, ça allait de pair. Et on voit l'impact de nos actions qui ont largement amélioré ça. On a également travaillé sur le CLS qu'on voit en bas. Et on a réussi enfin à avoir un Lighthouse tout à fait potable. Ce qu'on a fait aussi à côté, parce que du coup, la problématique quand il y a une crise, même si on la résout, il faut rendre des comptes. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc du coup, on a rationalisé. Ce qu'on appelle rationalisation, c'est-à-dire qu'on a dû faire, j'ai dû faire, mettre en place des comités de pilotage ainsi que des rapports hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque semaine, il fallait que j'envoie X stats, X données, savoir en termes de Core Web Vitals, en termes d'actions réalisées, et les actions prévues, rendre des comptes au top management. Et puis une fois par mois, du coup, des gros comités de pilotage avec toutes les équipes de la DSI d'Ineken France. Puis, enfin, on a quand même réussi à négocier durement avec un des managers de la DSI, la DNC, peu importe, pour se dire, ok, on a réalisé X actions, maintenant, le site est stable sur le côté back, enfin, sur le côté serveur, le site est stable sur le côté front, donc on va passer à un format hybride. Et là, on sort de, je ne sais pas, je disais, 4, 5 mois de pur perf, est-ce qu'on peut rattaquer maintenant un petit peu des évolutions ? Comment on fait ? Est-ce qu'avec toujours la crainte de... On met en place une fonctionnalité, une nouvelle, on a la crainte, la peur que ça ressaute ? En réalité, toutes les évolutions qu'on avait mis en place ont quand même permis d'éviter ça. Donc du coup, on a quand même continué à mettre des actions en web perf, mais en parallèle, on a repris des actions plus UX, oui, on ne s'est pas amusé à refaire la fonctionnalité qu'allait révolutionner le site, mais plutôt de l'amélioration de design et tout. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était la transition, j'ai envie de dire, dans nos têtes. C'est-à-dire que tout, autant, encore 5 mois avant, personne ne calculait du tout la web performance. Aujourd'hui, c'était devenu le point central de tous nos développements, de toutes nos améliorations. Et donc, toutes les actions UX, que l'on a mis en place, maintenant, on vérifie bien qu'on soit nickel en termes de web perf. On est web perf RSI. Mais effectivement, comment on évite aussi une seconde crise ? Du coup, on a attaqué un format hybride. ce qu'on fait maintenant et on a eu tout un suivi, du coup, je l'ai dit, de l'agence web perf, d'une part, pour mettre en place les actions, mais aussi pour, on va dire, un peu suivre le monitoring, vérifier que tout se passe bien, qu'on est, qu'on est, qu'effectivement, qu'on maîtrise, donc maîtrise de la qualité, je pense, c'est quand même le point central de la slide, pardon, pour préciser que chaque action qui est mise en place ou qu'on souhaite mettre en place ou qui a été mise en place, que tout soit OK, 100% nickel, etc., suivi des évolutions, donc c'est pareil, donc vérifier que toutes les évolutions qu'on va mettre en place sont OK, et ce qui était intéressant, c'est que j'utilisais la transition côté business, mais en fait, il y avait aussi toute une transition, et ça, c'est vrai que j'en ai un peu moins parlé, transition côté technique, c'est-à-dire qu'on avait des développeurs qui, eux, ils développaient comme ils pouvaient, mais ils ne connaissaient pas du tout l'impact web performance, et donc du coup, on a dû aussi les former, donc on s'est tous formés mutuellement, côté business et côté tech, sur la web performance, et ce qui est intéressant, parce que du coup, quand on connaît une crise tous ensemble, quelque part, on apprend justement à se relever tous ensemble, à évoluer tous ensemble et à comprendre du coup tous les enjeux tous ensemble. On continue bien évidemment à suivre les scénarios, les performances sur Content Square, donc les scénarios d'une part sur Speed Analysis Lab de mémoire, et puis les données terrain. Et sur le terrain, parce que du coup, Thierry, tout à l'heure, qui nous a appelé pour dire qu'il n'était pas content, il faut regagner justement cette confiance. On peut se rendre compte bien évidemment au fur et à mesure pour ceux qui ont tenu le coup, ils se rendent compte que la confiance, enfin nous, on s'est rendu compte que la confiance était ruinée, mais lui, il se rend compte que le site va quand même un petit peu mieux. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, nous, on a dû dialoguer avec le terrain pour leur dire écoutez, on a vécu une mauvaise passe, on vous a compris, maintenant, on peut retravailler ensemble, recollaborer ensemble. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils répondaient ? Non, c'est mort. Allez, s'il vous plaît. Donc du coup, on a dû dialoguer avec eux, aller de plus en plus sur le terrain, nous, siège, on a dû aller du coup sur le terrain au contact des commerciaux qui, eux, se sont fait éclater quelques mois avant pour leur expliquer que le site fonctionne bien et qu'il faut revenir dessus. Ce n'était pas toujours évident. Mais de l'autre côté, il y a aussi toujours la problématique parce qu'on était toujours dans cet écrou, c'est que le management n'était pas content non plus. Donc là, il a fallu aussi dialoguer on va dire de façon continue avec le management pour que ça se passe bien. Enfin, et je pense que du coup, c'est ce que je disais, rencontre avec les commerciaux et les clients. Les commerciaux, il fallait leur rendre des comptes mais il fallait bien évidemment aussi rendre des comptes aux clients directement. Donc on allait les voir, on leur expliquait et là, toute la tendance du moment et là d'ailleurs aujourd'hui, on a des objectifs qui sont très très élevés sur notre site, c'est de faire passer un grand grand maximum de nos utilisateurs sur le site. Donc on connaît un petit peu l'historique aujourd'hui, ça s'est bien stabilisé, on les voit régulièrement, ils sont de plus en plus satisfaits mais c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns qui nous disent moi j'ai vécu l'été 2022 et c'est mort, je ne retournerai pas sur ton site. Ce qui n'est pas toujours évident. Et les résultats dans tout ça ? Du coup, on va comparer rapidement juin 2022 versus avril 2023. Là, c'était marrant je pense de garder justement cette métrique qu'on avait depuis le début qui était cet average loading time de Google Analytics. En réalité, on ne l'utilise pratiquement plus, on n'utilise beaucoup plus tout ce qui est Core Web Vitals et tout mais c'est la métrique qui nous permet justement de voir un petit peu toute cette évolution. On était autour des 7 secondes par mois mensuel de temps de chargement moyen des pages sur le mois de mai et juin, juillet. aujourd'hui, on est autour des 3. Ce n'est pas encore optimal. On est pratiquement dans les recos Google en tout cas à améliorer encore. Mais on a un site qui tient quand même le coup. Côté business, alors, là, j'ai envie de dire que c'est la particularité. C'est... Oh là, par contre, j'ai fait une petite erreur. Je vois que j'ai mis le taux de satisfaction mais je vais le dire aussi d'ailleurs en parallèle. Le taux de conversion, on voit qu'il a quand même évolué. Là, c'est le panier moyen. Ce qui est intéressant, c'est que le panier moyen, en fait, au final même, malgré toutes ses actions, il n'a pratiquement pas bougé pour la simple et bonne raison et je ne me souviens plus qui c'est qui le disait, que les clients, en fait, quand ils ont un besoin, ils commanderont quand même. Et là, ils commandaient quand même. Donc, le panier moyen n'a pas changé. Taux de satisfaction, j'ai fait une petite coquille mais c'est... On est à 88%, VS 76% au moment de la crise. les 76% étaient quand même très généreux, je trouve. Je pense que ça aurait pu être encore moins. Mais ouais, le taux de chargement des pages a largement diminué. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. C'était sur quelle période exactement ces 5-6 mois de travail sur la perf ? Alors, on a fait l'audit. Donc, on a dit la crise a commencé en mai à peu près. Avril-mai 2022. On a fait l'audit début juin. On a fait faire l'audit parce qu'en réalité, c'est Erwann qui l'a fait. Et on a commencé du coup à travailler fin juin, les débuts des actions jusqu'en septembre, octobre. 4-5 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Une question d'enregistrement derrière. Oui. Oui. Tu as évoqué les données ROM et tu disais que c'était super important et tout ça. Et du coup, ma question, c'est de savoir concrètement ce que ça apporte de plus par rapport aux données synthétiques que tu as pu avoir sur Speed Analysis. J'ai envie de dire que ça te permet déjà avant tout d'avoir la vraie version des utilisateurs parce que le problème jusqu'à présent on utilisait le scénario qui en réalité était un petit peu faussé. Nous, ce qu'on faisait c'est qu'on utilisait du coup les percentiles. Donc d'une part de mémoire c'était 80 je crois ou 75 ou 80 versus le 100%. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? En tout cas, personnellement j'ai envie de dire que ça nous permettait de se fier plus à ces résultats. Après, est-ce qu'en termes d'analyse je ne saurais pas dire ? Encore une dernière question peut-être ? Encore une dernière question peut-être ? Pas de questions ? Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci.